Hey ! C'est Zolonde, c'est Skalyx, et on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Monster Hunter World. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'avais la flemme, je suis d'accord, et que je n'ai plus trop envie de faire de vidéo. Mais je vais en refaire maintenant. Donc, cette vidéo sortira le jour où je la fais, ou du moins le lendemain parce que là il est au minuit, c'est pour ceux qui veulent juste faire ça. On est le 29 juin, logiquement, la vidéo sortira le 30 juin. Si, je n'ai pas la fin de faire du montage. Du coup, enfin, bref, je vais parler un petit peu de ma chaîne et d'un petit tuto pour savoir comment on va se préparer contre le fatalisme. Je parlerai de ma chaîne à la fin de la vidéo pour ceux qui vous intéressent. Je mettrai un sommaire, de toute façon, au début, pour que vous puissiez savoir à quel moment je parle de ma chaîne YouTube et à quel moment je fais le tuto. Du coup, c'est appartient un peu à tout. Du coup, on va commencer par la toute partie tuto. Donc déjà, qu'est-ce que je veux dire pour me bien préparer pour le fatalisme ? Sachant que déjà, je ne peux rien faire si vous êtes une grosse merde. Si vous mourez parce que vous vous faites enchaîner ou quoi, franchement, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Donc là, je ne peux rien y faire. Mais je parle, bien entendu, du stuff. Je parle de l'armure, je parle de l'arme, etc. Sachant que ce stuff, ce set, est un set qui est de base fait pour du fatalisme. Mais je veux dire qu'il faut d'abord avoir fait quelques monstres pour pouvoir aller jusqu'au fatalisme et pouvoir avoir fait la main. Il faut un petit peu former. En plus, ce sont des monstres qui ne sont pas très faciles. Je parle, bien sûr, de l'Alatrion et du Brachydeo Stompette. C'est 3 pistes Alatrion et 2 pièces Brachydeo Stompette. Certaines personnes ont peut-être compris, d'autres non. Je vais vous expliquer un peu tout ça. J'ai mis des emplacements de joyaux. Je précise que j'ai mis des joyaux qui ont devenu très haut niveau. Donc, je vous conseille d'aviser avec vos joyaux, de changer vos joyaux avec ce que vous voulez jouer à la place. Si des joyaux, si il y a des talents qui ne vous intéressent pas, là, vous avez juste à changer. Du coup, on va commencer. Voilà, donc, du coup, on va aller dans l'équipement. Alors, du coup, j'ai la cape humable, cape temporelle, qui est donc, du coup, les capes que je vous conseille le plus. La cape temporelle n'a pas de joyaux, mais je vous conseille de mettre des joueurs artillerie lourde. C'est ce que je vous conseille le plus. Cap humable n'a pas amélioré parce que j'ai eu la flemme. Je ne trouvais pas la quête, donc, du coup, voilà. J'ai mis le coelit de guerre niveau 5, mais qui ne me sert quasiment à rien. Parce qu'il ne faut, du coup, il ne manque que machine de guerre 1 et le niveau 7. J'ai les jambes Bratidios, bêta, pas alpha, qui donne du coup mise à mort 2. Et si vous voulez, vous les prendre en alpha qui vous donneront, du coup, mise à mort 2 et affûtage rapide 3. Si vraiment l'affûtage rapide, c'est extrêmement utile pour vous, vous pouvez le faire ça. Ensuite, bon, du coup, là, c'est amélioré, mais là, non. Parce que là, j'ai eu la flemme, ça coûte un peu cher, quand même, cette merde. Là, du coup, j'ai la ceinture Escadora, qui présente machine de guerre 3 et roi draconien 3. Avec un de façon de jouer 4, un de façon de jouer 1. Ici, j'ai les bras... Non, c'est en bêta, du coup. Là, j'ai les bras Escadora, donc Alatrion en alpha, qui donne machine de guerre 3 et puissance absolue 3. Ensuite, j'ai le plastron, Alatrion, bêta, donnant afflux de vie 3 et vengeance 1. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est afflux de vie 3. Ensuite, j'ai la tête, Bratidios Tempête, bêta, qui va mise à mort. Et ensuite, j'ai le katana, lame brise lumière, katana, donc, du coup, du Bratidios Tempête. Ensuite, vous vous dites, ouais, c'est bien, mais les talents n'ont pas l'air ouf. Déjà, pour commencer, au niveau de la défense, avant de partir sur les talents. La défense, déjà, vous êtes à 983, sachant que mes armures sont transcendées, sauf la ceinture, que je n'ai même pas améliorée du tout. Donc, logiquement, vous aurez un peu moins de défense, si vous avez tout amélioré au niveau 10, sans compter les transcendances, du coup. Vous devrez à peu près avoir 950 de défense, ce qui reste déjà quand même très peu de ça. Vous avez 18 en feu, moins 4 en eau, 2 en foudre, 4 en glace et 34 en dragon. Bien entendu, du coup, ce qui joue beaucoup sur les défenses, du coup, c'est l'armure Bratidium, et bien entendu, l'armure Escadora, qui peut être, du coup, 3 partout, ce qui fait déjà du 15. Et plus, du coup, le talent qui s'est activé, donc, gardien élémentaire, qui augmente, du coup, les résistances élémentaires de 20%. C'est-à-dire que, du coup, vous pouvez monter à beaucoup plus, si vous mangez en résistances élémentaires, de base, du coup, vous montez à 33, si je ne me trompe pas. Ensuite, niveau des talents. Du coup, voilà le talent avec les joyaux. Machine de guerre 7, Maedrodown 7, Témérité 7, Crâne d'Acier 3, Affleu de Vie 3, Auré Draconien 3, Mise à Mort 3, Puissance Absolue 3, Explorance sur Vie 3, Le Vengeance 1, qui ne sert pas à grand-chose, et Bousseur de Griffe 1. Là, du coup, si j'enlève tous mes joyaux, je me retrouve uniquement avec Machine de Guerre 6, si on ne compte pas le collier. Affleu de Vie 3, Auré Draconien 3, Mise à Mort 3, Puissance Absolue 3, Vengeance 1. Donc, je perds quand même quelques talents intéressants. Certes, mais ça en vaut le coup. Du coup, déjà, même sans joyaux, vos recettes quand même restent intéressantes. Donc, vous pouvez rester sur ça. Mais, c'est bien entendu beaucoup mieux que des joyaux, puisque les joyaux sont la force principale du DLC. Même si dans le premier, dans le World, les joyaux étaient assez passables, à moins de vouloir speedrun et de faire vraiment du gros DPS. Là, c'est vraiment extrêmement important. Sachant qu'aussi, les joyaux, comme je le redis, sont des joyaux assez rares. Alors, je dis, par exemple, des joyaux maître 2, par exemple, qui sont rare T12. Et beaucoup de chances pour en avoir. Même si vous pouvez en avoir sur des quêtes, certaines quêtes que je préciserai juste après. Et donc, vous pourrez du coup les avoir avec un peu de chance. Enfin, avec beaucoup de chance, même. Parce que les chances d'en dropper sont très peu. Entendu, du coup, si vous voulez savoir c'est quoi les joyaux rares que j'ai mis dedans, il n'y a que quelques joyaux rares. Donc, il y a un joyau, il y a deux joyaux maître d'armes 2, ce qui fait déjà quand même deux joyaux rares T12. Logiquement, vous en avez un de base dans l'histoire. Et le deuxième, je l'ai mis avec de la chance. Ensuite, il y a l'autre, du coup, les autres joyaux rares, c'est les joyaux témérités 2. J'en ai mis 3. Donc, on peut dire que j'en ai quand même quelques-uns. Et j'en ai mis un joyau doux. Donc, vous voyez ici. Pour ce qui est des joyaux, je vais aller dans le coffre. Je vais vous laisser voir un petit peu tous les joyaux que j'ai mis. Voilà. Je vous laisse faire pause. Je ne vais pas assez autant de suite parce que j'ai beaucoup de choses à aborder sur ce set. Donc, voilà. Je vous laisse un peu de temps. Voilà. Du coup, ça donne quoi comme effet ? Déjà, ici, on est à 1059 d'attaque, 100 témérités activés. Un tranchant violet qui n'est pas améliorable. 45 d'affinité, 270 d'explosion qui est l'explosion de base du katana. 150 de vie et 100 d'endurance qui sont du coup améliorables et qui peuvent passer du coup à 200 de vie et 150 d'endurance quand vous mangez. Ou quand vous prenez une potion ancestrale. Du coup, dégâts physiques subis parce que nous prenons un katana. Et une des défenses que j'ai déjà abordé. Donc, je n'en parlerai pas. Conseil d'étendre. Pour ce qui est des effets. Alors, machine de guerre, ça augmente votre attaque. Maître d'armeset, tout ça. Bon, en fait, ça ne sert pas à grand chose en fait de faire tout. Mais bon. Conseil des joyaux enlevables et que vous pouvez remplacer. Je vous conseille de... Donc, déjà, crâne d'acide roi. Et expérience survie 3, ça va être facilement remplaçable. C'est des joyaux que j'ai mis en bonus. Qui, pour moi, sont juste des joyaux qui m'aident. Mais si vous ne voulez pas les mettre. Ce qui est largement compréhensible. Je vous conseille de mettre du bénédiction. Si vous voulez. Ça peut rester pas mal. Et aussi, à la place de crâne d'acide. Vous pouvez mettre aussi du invulérabilité. Pour les améliorer des rôlades. Ou alors même du trompe-la-mort. Si vous aimez la distance avec les rôlades. Mais bon, ça, je trouve que c'est un petit peu plus perfectionniste. Quant à la rire fatale. Déjà aussi, déjà, vous pouvez bien tanker. Ça donne des attacks qui ne vous tueront pas. Vu à votre défense de feu. Qui est déjà quand même pas mal. Déjà, 18. C'est quand même pas mal. Et de 183 de défense. Même si ça apparaît assez peu. Ça reste quand même pas mal aussi. Là, il y a encore. Si je n'ai pas amélioré. Mais si vous avez tout transcendé. Et au niveau max. Donc au niveau 20. Vous passez logiquement à 1000 de défense. Ce qui reste quand même pas mal. Aussi, du coup. Machine de guerre. 7. Maitre d'ample, etc. Donc ça vous donne déjà pas mal de DPS. C'est ce qu'on veut. Du coup, parce qu'il y a fatale ça a vraiment beaucoup de vie. On aura Draconian 3 qui ne sert pas à grand chose. Mais bon. C'est avec la ceinture. Ce qui donne déjà la gène de guerre 3. On ne dit pas non. Gardaissé 3. Je l'ai mis en joyau. Pour pouvoir ne pas vous faire attourdir. Afflevi 3 était déjà sur l'armure. Donc je ne dirais rien. Les amores 3. Est très utile. Même si de base, vous l'avez déjà. Avec l'armure fatale. Là, je vous le mets. Pour avoir plus d'affinités. Ce qui peut être utile du coup. Ensuite, vous avez Puissance Absolue 3. Qui est avec l'armure. C'est avec les bras escadoras alpha. Du coup, permettant du coup. Que votre boost. Votre arme. Reste chargée plus longtemps. C'est vraiment pour un petit katana. Ou d'autres armes du même genre. Explorance sur vie 3. C'est pour récupérer l'héca. Parce qu'il est assez utile. Vengeance 1. Du coup, c'est assez de base. Et besoin de griffes. C'est pour pouvoir blesser les parties. Si vous jouez une arme légère. Ce n'est pas utile. Si vous jouez une arme lourde. Ça ne sert absolument rien. Ok. Du coup, maintenant. On a un petit peu parlé du set. Vous savez non ? Qu'est-ce que c'est ? Maintenant, on va parler de comment l'obtenir. On va commencer déjà par l'arme. Et pour ce qui est du braquet tempête. Ça paraît simple. Il faut que vous lancez la quête. Du braquet tempête. Pour l'avoir, vous devez justement faire les quêtes spéciales. Donc par exemple. Vous avez de base. Si je ne me trompe pas. On achève bien les chevaux. C'est un Kirin. Donc du coup, ça va être un petit aller. Pour savoir comment aller au Fatalist. Et à la Tréon et compagnie. Donc c'est On achève bien les chevaux. C'est un Kirin qui est toujours énervé. Ce qui n'est pas fou. Ensuite, vous avez Montre ton visage destructeur. Qui est un Rajang. Ensuite, vous avez Sortir des sentiers battus. Qui est un Zinog rustigien. Donc il faut avoir une bonne défense dragon pour lui. Parce qu'il ne rigole pas trop. Et après, du coup, vous avez Cribusculardant. Qui sème le vent, récolte la tempête. De l'orage dans l'air. Que je n'ai l'air que je n'ai toujours pas fait. Et logiquement, une fois que vous avez perdu. Au moins une fois contre Cribusculardant. Vous récupérez Triumph de l'eau. Et du coup, le braquet tempête. C'est qui sème le vent, récolte la tempête. 43 000 unis, 50 minutes. Là, franchement, ça va. C'est juste que je vous conseille de faire un petit peu attention à cette dernière phase. Parce que celui, il ne rigole pas trop. Et il craint la glace. Attendu, si vous voulez jouer. Donc, si vous voulez rester à peu près efficace contre lui. Je vous conseille de jouer des armes Baryotes Crojivre. Que je vous conseille aussi d'ailleurs contre l'Alatrion. En passant. Ensuite, pour ce qui est du coup du stuff Alatrion. Bon. Il faut faire soit Triumph de l'eau. Soit Cribusculardant. Et une fois que vous l'avez faite. Vous pouvez la faire en quête Event. Qui du coup change tous les jours. Suivant l'élément avec lequel il commence. Du coup là, c'est l'étoile du soir. Donc si je ne me trompe pas. Il commence en feu. Pour ce qui est aussi du coup. Une fois que vous avez fait par quelques tempêtes. La quête spéciale n'est faisable qu'une seule fois. Vous le trouverez en quête libre. En difficulté maximum. Voilà, voilà. Du coup aussi pour ce qui est de l'arbre. Du coup ça revient au même. Sachant que si ça peut vous rassurer. Il n'y a pas d'amélioration possible. Donc vous le craftez directement au Rarté 12. Ce qui est plutôt utile. Et du coup après pour ce qui est des joyaux. Alors les joyaux là. C'est notre histoire. Ça dépendra surtout de votre niveau. Enfin ça dépendra de votre niveau. Excusez-moi j'ai un peu de mal à parler. Du coup la quête que je vous recommande. C'est Fleur de neige. Une quête RM3. Donc il faut faire un petit peu de quête. C'est pas gênant. Et tout ce que vous allez faire. C'est livrer 10 Fleur de glace. Si vous avez le camp 7. Que du coup que j'ai actuellement. Donc il se trouve dans la zone 7. Où logiquement je vais peut-être faire une vidéo un jour. Où je ferai tous les camps. De toute façon j'ai quasiment tous les camps de jeu. Donc c'est pas compliqué. Et bien justement. Vous pouvez récupérer des fleurs. Il y a beaucoup de fleurs aux alentours. Vous récupérez les fleurs et la quête se termine. Vous pouvez faire la quête en même pas une minute. Voir moins si vous êtes très rapide. Et bien entendu. Vous récupérez plusieurs joyaux. Donc vous récupérez je crois c'est 3. Enfin c'est entre du coup 2. Enfin 1 ou 2. Et 6 ou 7. Si vous avez vraiment de la chance. Joyaux. Et si vous avez de la chance. C'est des joyaux 4. C'est des joyaux 4 qui sont très bas niveau. Vous ne trouverez pas sur des joyaux ultra rares. Mais ça reste des joyaux. Donc si vous avez besoin de beaucoup de joyaux. Très rapidement. Mais si c'est des joyaux vraiment pas très rares. Bah prenez ça. Parce que vous pouvez quand même choper des joyaux assez rares. Enfin. Des joyaux rares T10. Du coup. Genre par exemple. Du pic assiette. Machine Dogger par exemple. Ou trompe l'avant Machine Dogger. Des joyaux comme ça. Ensuite pour ceux qui s'attaquent à des monstres qui sont un peu plus durs. Mais qui veulent des joyaux beaucoup plus rares. Déjà. La quête. Du coup. Faut que je la retrouve. C'est du RM24. Et elle est un peu plus compliquée. Même un peu beaucoup. C'est la colère du tonnerre. C'est une quête dans la forêt ancienne. C'est un Xenogre Alpha. Donc ça reste plutôt simple à faire pour ceux qui savent faire le Xenogre. Le Xenogre n'est pas très compliqué à faire. Mais il est en Alpha. Donc il fait quand même très mal. Donc je vous conseille de faire attention si vous voulez y aller. Et justement. Le Xenogre. En plus de faire mal. Il donne des très bons joyaux. Ça c'est très bien. Ils peuvent donner des joyaux rareté douze. Comme les joyaux Maître d'Arme 2 par exemple. Qui sont du coup très complétés. Si vous arrivez d'ailleurs aussi à choper un jouet Machine de Guerre 2. Vous pouvez vous estimez heureux. Parce que c'est des joyaux extrêmement rares. Ou même Salve Mortel 2 aussi. C'est assez rare. Voilà. Je ne peux pas préciser pas ça. Et après pour ceux qui sont RM100. Pour ceux qui veulent vraiment le mieux du mieux. C'est un Soleil de Plomb. RM100 ou plus. C'est un Théostra Alpha. Ce n'est pas très compliqué à faire. Vous pouvez aussi faire le Couchara d'Aura Alpha. Ou la Lune Astra Alpha. Ça donnera les mêmes choses. Ça donnera les mêmes loot. C'est juste que le Théostra est beaucoup plus simple à faire que le Lune Astra. Ou un Couchara d'Aura généralement. Et vous pouvez récupérer du coup. Avec un coup en chance. Avec de la chance. Vous pouvez récupérer 6 joyaux rareté onze. Je parle de joyaux rareté onze. Pas de tous les joyaux. Et du coup. Un joyau en Ra t12 à en Ra t11. Avant que vous le découvriez. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez 0,26% de chance d'avoir un joyau rareté. Donc un joueur rareté douce. Je parle du coup de Maître d'Arme. Maître d'Arme 2. Machine de Guerre 2. Etc. Donc c'est quand même très peu probable. Mais si vous avez de la chance. Vous pouvez y avoir. Donc je vous conseille de vraiment beaucoup la farmer. Ensuite. Et bien sûr. Généralement. Vous gagnez à peu près. Avec un coup en chance. Si vous faites de la quête. Vous gagnez à peu près une dizaine de joyaux. Ce qui reste extrêmement rentable. Et si vous avez de la chance. C'est 10 joyaux rareté. Niveau 4. 10 joyaux 4. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Du coup maintenant. On a terminé un petit peu pour ce qui est de la phase tuto. Votre set logiquement peut être fait. Vous pouvez la viser du coup. Comme je l'ai dit avec les joyaux. Vous pouvez prendre les joyaux que vous voulez. Prendre choisir les joyaux. Donc là je vous laisse un petit peu. Faire interprétation à votre imagination. Ça veut rien dire. Mais on s'en fout. Et du coup. Maintenant on va passer un petit peu à YouTube. Donc je vais parler un peu comme la personne qui me suive. C'est à dire. Personne. Mais je vais faire le dire quand même. En cas où c'est dans un futur. Je ne sais. L'ourentin. Je dirais ça. Ça pourrait peut-être toujours servir pour une vidéo de réaction. En vrai j'en sais rien. Mais on s'en bat l'écoute. Mais du coup. YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant à peu près un mois ? Déjà. J'avais la flemme. Ça je pense pour ceux qui me connaissent. Ça ne devrait pas être étonnant. Mais aussi j'ai eu quelques problèmes. J'ai eu beaucoup d'occupations à faire parce que bizarrement mon père est tellement intelligent qu'on doit construire un truc. À la place de le faire en printemps, il le fait en été. À 40 degrés au soleil. C'est-à-dire que mes épaules, ils n'ont pas aimé. En gros, j'ai pris un coup de soleil. Ah c'est violent. Parce que bon, je t'avoue que quand les épaules deviennent mauves, c'est la couleur. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup pour ce qui est YouTube, j'ai un peu pas fait de vidéo et franchement je n'avais pas trop l'envie. Maintenant que j'ai un peu recommencé à jouer tout ça, je vais recommencer à en faire. Et aussi pour ceux que ça intéresse, je resterai sur Monster Hunter jusqu'à ce que je me lasse. Donc c'est pas près d'arriver. Et surtout, je resterai sur Monster Hunter, je parle de World, je parle de Monster Hunter World. Je resterai sur Monster Hunter World tant qu'il n'y aura pas de prochains Monster Hunter sur console next gen. Donc je parle du coup de PS4, Xbox, PC. Du coup, mon jeu sur PS4 et avec de la chance bientôt PS5. Et du coup, je vais parler un petit peu de la chaîne pour ce qui est de mes projets qui vont arriver. Déjà, je continuerai à faire des tutos, des préparations. Je vais faire des sets, des vidéos sets pour les autres armes ou des armes ou alors juste pour des sets avec l'arme que je joue le plus. Donc l'arme que je connais mieux, c'est-à-dire le katana. Mais on va dire à peu près en mid-game quoi. Donc vous savez, de base, c'est soit des sets fin de game, soit des sets vraiment tout début de game. Là, je vais faire des sets mid-game, que ce soit pour le DLC ou pour le jeu de base. Pour que vous puissiez bien commencer. Ensuite, mes projets du coup, c'est avant d'avoir la PS5, je dois finir mes guides et mon let's play Bloodborne. Bloodborne, je vais essayer de le finir. Dark Souls 3, je ne sais pas si je vais le finir. Donc je verrai si j'ai le temps ou quoi. Mais je vais faire beaucoup de vidéos. Là, je pense que dès que je peux faire des vidéos, je vais faire des vidéos. Dark Souls 2, c'est pareil, je dois le finir aussi. Donc franchement, je vais vous avouer que j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Donc j'ai deux guides à terminer, même si le guide est vite fait, autant me dire que ce n'est pas vraiment un guide. C'est plutôt un sort de mini let's play, que je kiffe bien. D'ailleurs, j'adore faire ce let's play, vu que Dark Souls 2, c'est un jeu que j'aime bien. Dark Souls 3, c'est un vrai guide par contre. Et Bloodborne est un let's play. Même si du coup, comme vous l'avez vu, j'ai un peu triché, en sorte de très grands guillemets. Mais bon, c'est même pas un peu ce que je veux. Ensuite, au niveau, du coup, même pas qu'on aura fait ces trois trucs-là. Je continuerai toujours à faire mes tutos, mes tutos, que ce soit sur Monster Hunter, ou quoi que ce soit. Et aussi, je pense qu'il y aura des vidéos fun qui vont arriver. Là, du coup, je sais que je fais beaucoup de tutos, de guides, de let's play. Mais il va y avoir des vidéos fun. En gros, ça va être des vidéos à plusieurs, généralement, parce que je suis souvent à plusieurs, surtout en plus qu'il y a mon groupe, Monster Hunter World FR, qui commencent un petit peu à avoir du monde. D'ailleurs, en passant, je mettrai mon PSN dans la description pour ceux qui veulent de l'aide, pour que ce soit sur Dark Souls, sauf Dark Souls 1, parce qu'unique. Que ce soit sur Dark Souls 3, ou sur Bloodborne, ou même sur Monster Hunter, ou même Nioh. Je suis en train de jouer à Nioh. Nioh 2, bien sûr. Et du coup, je pense justement, faire en sorte, de finir mes let's play, mes trucs actuels, et faire des vidéos. Du coup, dans ces vidéos fun, je ferai un peu plus de montage. Je ferai en sorte que ce soit un petit peu intéressant, mais bon, vous savez très bien que moi, le montage, c'est un truc que je kiffe, et que je ne sais pas en faire. Donc voilà, voilà. Ensuite, niveau 2022. Je prévois déjà des trucs depuis 2022. Après, c'est des trucs que je prévois maintenant, mais je pense que je ne les ferai jamais, parce que je n'aurai pas assez de fonds, ou quoi que ce soit, ou le temps change. On ne peut rien prévoir, on peut dire. Je compte acheter la PS5, et faire un let's play, assez long, et si possible à plusieurs, sur... Bah déjà, Demon's Souls Remake, ça c'est sûr et certain. Ensuite, je compte en faire un... Peut-être, c'est bon, c'est pas sûr, et il faudra peut-être pas attendre 2022, parce que je voulais déjà le jeu, donc, sur Nioh 2. Et si je le fais, c'est que... Du coup, j'achèterai les DLC également. Et je ferai mon NG+, du coup, hors vidéo. Ou alors, si ma connexion... Si j'arrive à avoir la fibre, ce qui serait tenant, je ferai ça en live. Toutes mes vidéos, je vous dis, dès que j'ai la fibre, toutes mes vidéos seront de live. Je passerai de YouTubeur à streamer. Et aussi, du coup, je ferai aussi sur tout. C'est mon plus gros projet, je pense, c'est dès qu'il sort, mon let's play sur Elden Ring. Ça, par contre, je vais faire tout ce que je peux pour le faire. Parce que Elden Ring, c'est un jeu que je veux. C'est un Dark Souls à la sauce open world. Donc, franchement, je veux juste... Dès qu'il sort, je le jette. Enfin, si j'ai la PS5. Parce que c'est quand même étonnant. Et bon, bref. Du coup, à part ça, je vous invite à parler de ma chaîne YouTube. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimée. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Parce que vous savez que vraiment il y a des idées de vidéos, surtout sur Monster Hunter ou quoi. Ça part vite. Et aussi, n'hésitez pas du coup à lâcher un pouce bleu. A vous abonner. A commenter si vous avez bien aimé. Pour donner des idées de vidéos comme je vais le décrire. Le décrire, par exemple. Et à part ça, c'était Skellix. Surtout pour faire une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye.